Aujourd'hui on est dans un moment vraiment charnière de notre histoire et un moment historique tout simplement parce que le laboratoire Généthon vient d'avoir l'autorisation par l'Agence Nationale du Médicament de débuter un essai de thérapie génique dans la myopathie de Duchesne. Alors c'est vraiment un moment... C'est la maladie la plus compliquée à traiter car tous les muscles sont concernés. Oui c'est la maladie la plus compliquée, c'est celle pour laquelle les parents se sont levés et ont dit non, plus jamais ça. On ne veut pas que les générations qui viennent vivent la même chose que ce qu'on a vécu. Je pense aussi à ces deux générations de parents, vous parlez de Bernard de Pierre et puis aussi de Madame de Képer, deux générations qui ont été... Pierre Birambeau. Voilà, qui ont été force de conviction. Je pense aussi à ces milliers d'enfants et ces milliers d'enfants dont les sourires ont disparu et pour toujours. Je pense aussi à ces centaines de chercheurs qui se sont mobilisés parce que comme vous dites, c'est la maladie la plus compliquée des plus compliquées. C'est pour ça qu'on réussit à en guérir d'autres comme la myotrophie spinale de type 1, comme la myopathie myotubulaire. Et donc c'est parce qu'il fallait s'attaquer à cela. Et puis je pense à vous et je pense à tous ceux qui nous ont donné pendant toutes ces années, qui nous ont permis de passer. Alors c'est juste une étape cette autorisation de débuter un essai. Les premiers petits patients vont débuter et vont rentrer dans l'essai l'année prochaine. C'est seulement une étape. Mais pour nous, famille, c'est tellement important alors qu'on vient d'une période où il n'y avait rien, strictement rien, et de dire on va tester un candidat médicament chez vos enfants. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est les donateurs qui nous ont permis ça. Et c'est un moment tellement émouvant pour nous. Voilà. Sous-titrage ST' 501